Merci beaucoup. Moi je fais partie des gens qui pensent que la vie sans les arts et la littérature, et bien cette vie serait intenable et insupportable. Parce que la littérature on la voit chaque jour, on la voit dans le regard des passants, dans le sourire des gens, dans le babille des enfants. Lorsqu'on a commencé ce projet en 2014, on l'a inauguré à la maison des écrivains du Québec. Il y avait avec nous de grands noms, et jusqu'à date on est parvenu à accueillir et à faire émerger plus de 80 auteurs, musiciens, médiateurs, acteurs culturels, et même des clowns de cirque. Donc ils sont passés avec l'association culturelle Passerelle dans le cadre du projet des milliers d'histoire et littéraires. Nous sommes comme les slameurs, les slameurs qu'est-ce qu'ils font ? C'est des poètes qui projettent la poésie. Nous on projette la littérature, à travers la littérature on a créé un concept, c'est d'inviter un, deux à trois auteurs, un spécialiste, un musicien, puis on résote et on fait en sorte à ce que les arts et la littérature puissent être un moyen d'insertion au sein de la société d'accueil et d'intégration, et un moyen de tisser les passerelles, parce que nous vivons dans une société où il est plus que jamais urgent de pouvoir tisser des liens, d'émettre des passerelles et d'ériger des pans. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'association culturelle Passerelle qui sont présentes. Nous sommes deux dans ce projet, et je dois dire que la première fois, c'est ce monsieur-là, où est-ce qu'il est ? Mohamed Sderi, qui est notre administrateur de communication, qui a ramené le projet, et nous l'avons peaufiné pour lui donner une touche culturelle, interculturelle, jusqu'à ce qu'on ait parvenu à avoir une bourse, qu'on considère une bourse d'excellence, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, qui nous ont donc soutenus, à part le ministère de la Culture, le Conseil des Arts de Montréal, et qu'on vient de dire, Mohamed, on n'oublie pas monsieur le ministre, monsieur David Hurtel, qui nous a accueillis gentiment, et je me permets de vous applaudir. Et quand on va chez monsieur le ministre, quand on va chez monsieur Hurtel, il y a toujours une touche d'humour, on sort avec des ondes positives. Merci beaucoup monsieur le ministre d'avoir été avec nous en premier. Merci beaucoup le Québec, la culture, et j'ajouterai la littérature, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Merci beaucoup. Merci. Merci.